Générique ... Bonsoir à tous. A la lune de l'actualité, le président de la République, Abdelaziz Boutflika, a nommé ce mercredi Hassan Marmoui, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, conformément à l'article 93 de la Constitution et puis après consultation du Premier ministre. La session spéciale du baccalauréat débute demain au profit de plus de 100 000 candidats absents ou retardataires. A la session de juin dernier, un dispositif sécuritaire spécial a été mis en place pour cet événement. Puis dans l'actualité aussi ce collectif des associations professionnelles et organisations patronales qui remettent un document au gouvernement et à des représentants de la présidence de la République. Il s'agit du programme de réforme économique pour l'entreprise. Il s'agit des détails dans ce journal. Un reportage à suivre également concernant la cimenterie de Schleff qui doublera sa production d'ici fin 2018, ce qui soulagera le marché du ciment qui est sous pression en ce moment en raison des multiples projets de construction que connaît le pays. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Boutflika, a donc nommé ce mercredi Hassan Marmouri, ministre du Tourisme et de l'Artisanat. C'est conformément à l'article 93 de la Constitution, après consultation du Premier ministre. Le nouveau ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Hassan Marmouri, est un chercheur en histoire de la société, Tergi, ayant occupé plusieurs postes de responsabilité au ministère de la Culture. Natif de Janet Marmouri, a été directeur de la Culture de la Willaya del Oued, puis directeur du livre et de la lecture publique au ministère de la Culture, et puis directeur également du comité de lecture au Salon international du livre d'Alger, le SILA, en 2016. Le président de la République a adressé un message de félicitation à son homologue de la République démocratique de Sao Tomei et Principe, Evaristo do Espirito Santo Carvalho. C'était à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays, dans laquelle le président Boutflika souligne l'importance de s'engager résolument dans la voie du renforcement de la coopération bilatérale entre les deux parties. Le premier ministre, Abdelmajit Boun, a présidé un conseil interministériel regroupant les secteurs de l'intérieur des finances et de l'industrie, portant sur la gestion du foncier industriel. Lors de cette réunion, il a été procédé à l'examen des résultats de l'évaluation de la situation des zones industrielles et des zones d'activité, ce qui a fait ressortir notamment l'existence de 11 600 hectares de réserves foncières destinées à l'investissement en situation de non-exploitation. Puis, au terme de cette réunion, Boun avait décidé aussi de la création d'une commission interministérielle chargée d'évaluer et de préparer les projets de texte nécessaires à la bonne utilisation et la gestion aussi de ce foncier disponible. Le gouvernement a également examiné ce mercredi, lors d'une réunion présidée par le premier ministre Abdelmajit Boun, des projets de décret exécutif relatifs au secteur de la santé, de l'agriculture, du développement rural et de la pêche et de la formation professionnelle, ainsi que l'industrie et des mines. On citera notamment un décret exécutif fixant les modalités d'institution, des diplômes de l'enseignement professionnel. Un autre décret fixant aussi les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale numéro 302-114. Il est relatif donc au Fonds national de mise à niveau des PME, d'appui à l'investissement et de promotion de la compétitivité industrielle. Et puis un autre décret également portant création d'un établissement public hospitalier à Borchbeji-Murtar. C'était lors de cette réunion gouvernementale tenue ce matin au palais du gouvernement. Dans l'actualité aussi, le premier ministre Abdelmajit Boun a reçu ce matin à Alger le directeur du département Moyen-Orient, Afrique du Nord et Asie centrale au Fonds monétaire international, Jihad Azour. Ce dernier effectue une visite de travail en Algérie. Les entretiens ont porté sur les efforts engagés par le gouvernement pour s'efforcer de redéfinir le modèle de croissance actuel. Le premier ministre avait d'ailleurs souligné dans ce contexte la veille des autorités publiques à la rationalisation des dépenses publiques à travers la diversification des sources de financement, de l'investissement, et c'était donc au terme de cette audience tenue ce matin. Le ministre de l'Industrie, Edemine Mahjoub Badda, a également reçu le responsable du FMI, Jihad Azour, ainsi que le chef de la mission du Fonds monétaire international en Algérie, Jean-François Dauphin. Le ministre de l'Industrie avait présenté à la délégation du FMI les grandes lignes du plan d'action du gouvernement qui visent la consolidation budgétaire et la diversification économique, notamment la réhabilitation du potentiel minier devant participer à l'équilibre de la balance commerciale de l'Algérie. Depuis Istanbul, le ministre de l'Énergie prend part à la session présidentielle de la 22e édition du Congrès mondial du pétrole en qualité de représentant du président de la République, Ablaziz Boutlika. Mostafa Guitouni préside aujourd'hui la session dédiée à l'Algérie. Il faut rappeler que le ministre est accompagné d'une délégation composée de hauts cadres du ministère de l'Énergie et de la compagnie pétrolière nationale Sonatraca. Retenez également que le directeur général de la Sûreté nationale et président d'Afri-Pol, le général-major Abdel-Rani Hamel, l'a appelé ce mercredi lors de sa participation au siège d'Interpol à Lyon, en France, aux travaux d'une réunion sur la lutte contre la cybercriminalité et les crimes financiers. Il a appelé à consolider la coopération et à renforcer les mécanismes d'échange, d'expérience et d'expertise face à la criminalité sous toutes ses formes. En marge de ces travaux, Abdel-Rani Hamel avait rencontré aussi le président d'Interpol, Meng Hangwei, et le secrétaire général de la dite organisation, Jürgen Stock, ainsi que certains présidents d'instances et d'organisations de police régionale et internationale. Quatre bombes de confection artisanale ont été détruites hier par des détachements de l'Armée nationale populaire à Médéa-Echleuf suite à des opérations de fouilles et de recherches menées dans le cadre de la lutte antiterroriste. On apprend d'autre part que des unités des gardes-côtes ont déjoué à Annaba et Oran des tentatives d'émigration clandestine de 98 personnes et qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale. L'événement de demain, c'est cette session exceptionnelle du baccalauréat. Il seront plus de 100 000 candidats qui ont amont donc demain les examens de cette session spéciale. Des examens qui se dérouleront à partir de demain jusqu'au 18 du mois en cours. Amel et Sélédière. Une deuxième chance est donc offerte à plus de 100 000 candidats au baccalauréat, exclues de la session ordinaire pour cause de retard. Les examens de la session spéciale du baccalauréat commenceront demain pour plus de 10 000 candidats scolarisés et plus de 93 000 candidats libres, répartis sur près de 300 centres d'examens à travers le territoire national. La décision de l'organisation d'une session spéciale du baccalauréat a été prise sur instruction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et annoncée par le premier ministre Abdelmajid Tebboun le 23 juin dernier à l'Assemblée populaire nationale. Pour sa part, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, a donné des instructions aux responsables de son secteur pour appliquer les mêmes mesures réglementaires et de sécurité que pour la précédente session de cet examen. Et afin d'assurer le bon déroulement de cette session, les services de la Sûreté nationale et ceux de la Gendarmerie nationale ont mis en place un dispositif sécuritaire spécial sur les 48 vilayas en mobilisant des moyens humains et matériels supplémentaires pour réussir cette épreuve. Les résultats du baccalauréat seront affichés la fin du mois en cours. Quant aux inscriptions universitaires préliminaires, elles se feront à partir du 1er août. Et puis on parlait à l'instant de ce dispositif spécial mis en place par la Direction générale de la Sûreté nationale. La DGSN mobilise plus de 10 000 policiers pour sécuriser cette session du baccalauréat qui débute, je le rappelle, demain à travers 299 centres d'examens répartis à travers tout le territoire national. Les détails avec Salam Kasser. Selon les responsables de la DGSN, un dispositif spécial pour assurer le succès de cette session spéciale du bac a été mis en place afin d'assurer le bon déroulement de cet événement important. Sur les 299 centres d'examens, 293 centres seront sécurisés par la DGSN et 1752 agents assureront la sécurité de ces centres, tandis que les 6 autres qui restent ne dépendent pas de la juridiction de la DGSN. Toujours selon la Direction générale de la Sûreté nationale, la sécurité sera également renforcée au niveau de 50 centres de regroupement des copies qui se trouvent au niveau de la Direction de l'éducation nationale et le centre avancé qui se trouve à Hensala, ce qui donne 51 centres en tout. Une sécurité des plus renforcées qui démontre toute la bonne volonté de la DGSN de réussir cette session spéciale du bac où 100 000 candidats absents ou retardataires à la session de juin tenteront de décrocher ce fameux sésame. Économie à présent, les collectifs des associations professionnelles et organisations patronales remettent un document au gouvernement et à des représentants de la présidence de la République. Il s'agit d'un programme de réforme économique pour l'entreprise, une étude qui a duré deux ans, menée dans une vingtaine de wilayah. Les détails avec Ima Tramissi. C'est la première fois qu'une consultation nationale de chef d'entreprise aboutit à un modèle de concertation et de dialogue entre l'entreprise et l'Etat. Plus de 200 patrons à travers 28 wilayah se sont joints à l'initiative de la task force, objectif faire entendre leur voix et surtout changer. Le collectif des associations professionnelles et organisations patronales ne veut plus revendiquer. Ils souhaitent désormais se concerter avec l'Etat, être à la fois redevable et responsable face aux décideurs du pays. Le panel aussi des participants ou des groupes de travail qu'on a organisé n'était pas fait exclusivement de chefs d'entreprise parce qu'on a essayé de brasser un peu large. On avait aussi des universitaires ou des acteurs qui sont indépendants, qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre sur le développement économique. Et ces gens-là, pour une grande partie, ils étaient aussi assez satisfaits. Et ils avaient ce sentiment aussi d'appartenance aussi à un projet qui est un projet national parce que l'initiative a fédéré l'ensemble de toutes les régions de l'Algérie sur les deux années du programme. Ils étaient un peu réconfortés de voir que leurs préoccupations sont partagées avec les opérateurs des régions de Hannaba, par exemple, ou même ceux de Taman Rasset. Le collectif est formé à un tiers du cercle Caire et à deux tiers des acteurs locaux. A l'ombre du nouveau modèle économique, le collectif propose un nouveau modèle dit de bas en haut, une méthode qui a fait ses preuves de par le monde. Le document fait une synthèse des revendications des opérateurs et un manifeste des réformes et solutions à mettre en œuvre. A travers ce document, c'est des pistes de réformes. Ces pistes de réformes sont des recommandations à l'État, des recommandations aux structures d'appui, des recommandations aux associations professionnelles et organisations patronales, des recommandations à la fiscalité, pour la fiscalité, des recommandations à l'industrie financière pour qu'ils améliorent un petit peu leur mode de fonctionnement en mettant l'entreprise au centre de leurs préoccupations. Placée sous le sceau de la confiance et de l'inclusion, la plateforme inclut, entre autres, plusieurs organisations patronales qui espèrent cette fois impacter les centres de décision. C'est un excellent travail qui a été fait pour prendre des affaires. Le gouvernement va être saisi et tout le monde va être saisi. Je crois que cette fois-ci, les choses vont être prises autrement parce que crise oblige. Nous avons la stabilité, la sécurité, nous avons tout. Qu'est-ce qui nous manque pour continuer à mieux gérer ? Parmi les particularités de la méthode employée par la Task Force, la mise en place d'un outil de mesure, l'Observatoire du climat des affaires est dès aujourd'hui disponible via un site web. L'Observatoire lance des enquêtes semestrielles sur la progression ou régression des axes revendiqués par les chefs d'entreprise. Le reportage de ce soir est consacré à la cimenterie de Schleuf qui doublera sa production d'ici la fin 2018, ce qui soulagera bien sûr le marché du ciment et qui est sous pression en ce moment en raison des multiples projets de construction. Le groupe industriel des ciments d'Algérie Jika tient d'ailleurs à rassurer ses clients sur ce plan. Un reportage signé de Naïm Aloualich à partir de Schleuf. D'ici fin 2018, la production de la cimenterie de Schleuf, la plus grosse ligne du groupe industriel Jika, passera de 2 à 4 millions de tonnes par an. Une production qui sera carrément doublée à la faveur d'une nouvelle extension qui, dès le premier semestre 2018, tournera à plein régime. La cimenterie de Schleuf alimente pratiquement les 13 wilayas, les limitrophes, plus quelques wilayas du sud, y compris le Grand Sud, tel que Tamandraset, et bien sûr Hardaya, etc. Le client, même le particulier, pourra s'approvisionner au niveau de ces dépôts-là. Le Jika a initié des projets d'extension ou bien des projets de nouvelle cimenterie. Les projets d'extension, il y a trois projets d'extension. Un à Schleuf, l'autre, le deuxième à Inkbera et le troisième à Zahana. Et deux projets de nouvelle cimenterie de Ségus et Béchard. 2 millions de tonnes pour Ségus et 1 million de tonnes pour Béchard. Ils ont la capacité Jika à l'horizon 2019-2020. On sera à 20 millions de tonnes. Leader national de l'industrie du ciment, le groupe Jika a déjà mis sur la table un investissement de 243 milliards de dinars afin de booster sa production dont il compte diversifier la gamme. Tout le temps mis sous pression, le marché du ciment sera-t-il pour autant assagi ? Lors des portes ouvertes organisées hier à Schleuf, le groupe a rassuré ses clients apparemment confiants. Moi, je suis client de la cimenterie de Schleuf depuis 2017. Les soucis d'approvisionnement récurrents, récurrents pendant les 12-15 derniers mois, ça a été récurrents, terribles. Un manque à gagner de combien ? L'impact très lourd. On est arrivé à la fermeture presque au dépôt de bilan. Là, depuis un mois, il y a une nouvelle politique apparemment et on sent qu'il y a un retour. L'équipe est plus réceptive, elle est plus réactive. Et le groupe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il oeuvre activement à satisfaire outre l'immense demande locale à ouvrir le grand chantier de l'exportation vers les pays du sud. Parlons à présent de cette infrastructure stratégique par excellence, le port de Skikta à l'est du pays qui affiche une bonne performance depuis quelques années déjà, son chiffre d'affaires est en constante augmentation. Voyez ce reportage commenté par Nawal Abadar. Il occupe une place prépondérante dans la vie économique et commerciale en Algérie. C'est le port de Skikta à l'est du pays. Son chiffre d'affaires a frôlé l'année dernière les 8 milliards de dinars et l'entable sur 9 milliards pour l'année en cours. On a budgétisé pour des équipements et ceux-ci entrent dans le cadre de l'encouragement de l'exportation. Ainsi, lorsqu'il y a un opérateur économique exportateur qui manque de moyens logistiques, nous lui prétendons assistance à travers nos filiales. Au niveau du port de Skikta, la facture d'importation a baissé de l'ordre de 8 à 10 % en 2016, comparativement à 2015. Une tendance baissière qui se maintiendra pour l'année en cours. Une grande fluidité marque toutes les opérations que ce soit pour l'export ou pour l'import, surtout avec l'entrée en service du guichet unique et la simplification des différentes procédures. Il y a eu l'entrée en vigueur du tarif douanier basé sur 10 positions tarifaires. C'est un outil très efficace pour les opérateurs économiques afin de classer leurs marchandises. Il y a eu également une panoplie de systèmes informatiques que la direction des douanes est en train de développer. Outre la coordination entre les systèmes de contrôle, c'est une stratégie basée sur l'amélioration des différentes prestations portuaires en se dotant de la logistique nécessaire aux différentes opérations, telles que le fret, la manutention et le transport, à des prix très compétitifs. Une manière d'ouvrir grand les portes au PME et les faire entrer dans le pipe. On va à l'ouest du pays pour parler de cette méga-exploitation agricole à Sidi Bel-Abbès. Elle est devenue aujourd'hui une référence au niveau national, d'abord en matière de production de produits maraîchers, mais aussi comme un moyen efficace d'absorber le chômage dans cette région. Manal Boutroba. La wilayah de Sidi Bel-Abbès compte actuellement 386 000 hectares de surface agricole, 10 000 hectares de terres irriguées et de nombreuses exploitations, dont une qui sort du lot, celle de la compagnie commerciale Mitija, qui s'étend sur 500 hectares. On a commencé par des partenariats avec des exploitations agricoles. On ambitionne maintenant d'étendre notre activité avec des techniques modernes et reconnues mondialement. Dieu merci, nous n'avons pas de problème majeur. Nous sommes soutenus par les autorités locales. Avec une production qui peut atteindre les 5 000 cantaux et 300 employés, cette exploitation a permis de résorber le chômage dans la région et a donné un bon coup d'accélérateur au développement local. C'est la plus grande exploitation agricole qui a bénéficié du soutien de l'État en partenariat avec une autre exploitation. Le président de la République avait lui-même supervisé son lancement. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de nos efforts et ceux de l'État. Il faut savoir que dans cette région, le chômage n'existe pas car nous faisons appel à une main d'œuvre 100% locale venue des communes limitrophes. Et actuellement, dans un souci de soutien plus efficient, l'État œuvre à lever tous les obstacles qui freinent l'investissement agricole dans la région. Grâce à ce genre de projet réussi, Sidi Bela Abbas a pu atteindre l'autosuffisance concernant plusieurs produits agricoles. Une réflexion est engagée sur la possibilité de s'orienter vers l'export de certains fruits et légumes. Un nouveau record, un pic de consommation a été enregistré hier par la société Sonnelgaz, la consommation électrique bien sûr. C'était suite aux fortes chaleurs du nord du pays qui avaient été donc enregistrées hier. L'opérateur du système électrique avait enregistré ce record en termes de puissance électrique appelée sur les réseaux nationales. Il est de l'ordre de 13 227 MW. C'était précisément à 15h30. Cet appel de puissance a dépassé de 330 MW, la demande maximale. C'était pendant l'année, l'été 2016, l'été dernier. Sonnelgaz prévoit d'ailleurs de nouveaux pics de consommation électrique durant cet été et conseille fortement la modération dans la consommation de l'énergie électrique, particulièrement entre 13h et 16h, et puis entre 20h et 23h également. Dans le cadre de la solidarité spontanée de l'État algérien à l'égard des réfugiés sahraouis, une caravane de 206 tonnes d'aides alimentaires s'est ébranlée à partir du palais des expositions. C'était en présence du président du Croissant Rouge, Sahraoui, et la présidente également du Croissant Rouge algérien, Halim Yaïch. Une caravane de solidarité de 206 tonnes d'aides alimentaires au profit des réfugiés sahraouis a été organisée en réponse à l'appel pressant lancé récemment par le Croissant Rouge sahraoui. Cette caravane s'est ébranlée à partir du palais des expositions d'Alger en présence de la présidente du Croissant Rouge algérien, du président du Croissant Rouge sahraoui et du représentant du programme alimentaire mondial à Alger. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la solidarité spontanée et naturelle de l'État algérien à l'égard des réfugiés et intervient en réponse à l'appel pressant lancé récemment par le Croissant Rouge sahraoui à la communauté internationale en raison d'un grand manque en produits alimentaires. L'Algérie propose de nombreuses aides dans plusieurs domaines, pas seulement alimentaires. Elle accueille chaque année plus de 7000 étudiants qu'elle prend en charge entièrement. Selon nos statistiques, plus de 2200 patients sahraouis ont été prises en charge dans les hôpitaux algériens. Selon Mme Ben-Habilès, cette caravane de solidarité est une consécration des traditions séculaires de solidarité humanitaire de l'Algérie. Et puis la situation au Maroc, dans la région du Rif, ces derniers mois de contestation ont interpellé l'exécutif européen. Ce dernier appelle d'ailleurs à s'exprimer sur la procédure judiciaire dans l'affaire de la mort du marchand de poissons marocains, rappelez-vous Mohsin Fkiri, dont la mort avait entraîné ce grand soulèvement dans la ville du nord du Maroc, notamment Al-Housaïma. L'eurodéputé Katy Perry a d'ailleurs dénoncé le recours excessif des forces de l'ordre marocaine à la violence. En réponse à ces soulèvements, plus de détails avec Nakhla Lourbi. Alors que la révolte dans le Rif marocain perdure sans qu'aucune solution ne se profile à l'horizon, l'eurodéputé Katy Perry a exhorté la Commission européenne à se pencher sur la question des droits de l'homme dans la région du Rif, l'invitant à livrer son point de vue sur la procédure légale dans l'affaire Fikri adoptée par les autorités marocaines. Il faut dire que depuis le décès du jeune marchand de poissons broyé dans une benne à ordures, alors qu'il tentait d'empêcher la destruction de sa marchandise, saisie par la police, la mobilisation n'a jamais cessé à l'Husseïma, ni d'ailleurs les arrestations des cadres dirigeants du mouvement populaire Hirak né au lendemain de la mort du jeune Fikri. Sujet à de lourdes accusations, son leader, Nasser Zafzafi, arrêté au mai dernier, a comparu lundi dernier devant le juge d'instruction à Casablanca. Son procès n'aura néanmoins pas lieu avant la fin du mois. Entre-temps, les mauvais traitements subis par certains détenus continuent à faire couler beaucoup d'encre, mais en dépit d'un rapport d'expertise transmis à la justice, la police marocaine continue à nier les faits. Dimanche, un comité des familles des détenus a demandé l'ouverture d'une enquête sur les mauvais traitements et appelé à la libération des détenus en premier lieu de la jeune Silia Ziani, qui souffre d'une grave dépression. Revenons en Algérie, direction à présent la côte est du pays. C'est le grand départ des vacances. Et puis Anaba, précisément, est une destination privilégiée en cet été. Des touristes qui sont à la recherche de belles plages et de sables blancs. Sarah Charifa. Située à plus de 550 kilomètres à l'est d'Alger, Anaba, la coquette, a déjà commencé à accueillir ses premiers touristes. Disposant d'une côte de plus de 80 kilomètres, l'antique bonne recèle de potentialités avérées dans le domaine du tourisme. Ses plages paradisiaques et ses montagnes verdoyantes font de cette ville une destination de choix pour de nombreux estivants. Je pense qu'Anaba dispose d'autres atouts, en plus du tourisme balnéaire. Nous pouvons en effet développer d'autres types de tourisme à travers les complexes touristiques, mais surtout les vestiges archéologiques dont regorge la région. L'espace d'une escapade dans la montagne, les touristes pourront également découvrir la sublime station de Seraïdi qui surplombe la montagne vénérée des Anabis. Dans la descente, les promeneurs découvriront un paysage panoramique où la mer semble défier la chaîne montagneuse des Doubs. Il y a un grand travail à faire dans le domaine du tourisme de montagne avec la chaîne des Doubs qui s'étend jusqu'à la montagne de Seraïdi dont la richesse de la faune et de la flore est avérée. Arrivé à Seraïdi l'enchanteresse, nous descendons au palais du Muntazah, un véritable joyau architectural. L'hôtel du Muntazah est situé au sommet de la montagne à Doubs, à quelques 13 kilomètres du chef-lieu de la Wilaya. Nous accueillons chaque année un grand nombre de touristes des quatre coins du pays, mais aussi des étrangers. Et puisque le tourisme rime avec l'artisanat, l'hôtel du Muntazah propose plusieurs produits artisanaux, mais aussi du terroir, au grand bonheur des visiteurs. Nous fabriquons des vases et des tajins en poterie. Ce sont des produits très demandés de la part des touristes. Quatrième plus grande ville du pays, Anaba est indéniablement une destination de choix pour les vacances. en été comme au printemps. La ville a enregistré des records, avec plus de 3 millions de touristes en été seulement. Puis on termine avec de la musique. La sixième soirée du festival international de Timgad, animée hier par une pléa d'artistes. Parmi eux, une jeune chanteuse palestinienne, Dalel Abu Amina. On voit l'ambiance d'hier avec Hassib Abdelrah. Un récital qui a fait l'unanimité auprès du public. Vêtue d'une jolie robe traditionnelle, la chanteuse palestinienne Dalel Abu Amina a émerveillé les présents au festival de Timgad avec le patrimoine musical féminin de son pays. L'artiste palestinienne a chanté la terre, l'amour et l'espoir. La deuxième voie est la terre, féminine à avoir animé la soirée d'hier était Hulia Aichi avec un répertoire du patrimoine algérien dont des reprises de célèbres tubes. Rendre hommage et de reconnaître en tant que chanteuse, en tant que femme une très longue tradition de chant féminin dans notre pays par exemple au théâtre de Timgad la soirée s'est poursuivie jusqu'à l'aube avec le chanteur de rail Kader japonais « Sous-titrage Société Radio-Canada